L'histoire surprenante d'un cadeau royal qui a posé des défis logistiques à l'ONU Cet article du journal Rocky Mountain Telegram, datant du 22 décembre 1963, nous plonge dans cette histoire insolite. Dans le monde de la diplomatie, les cadeaux offerts sont souvent emblématiques de la relation entre les pays ou les organisations. Mais il arrive parfois que ces gestes réservent des surprises inattendues. C'est précisément ce qui s'est passé lorsque le royaume du Maroc a offert un cadeau à l'ONU en l'honneur du secrétaire général Dag Amarskjold. Les représentants de l'organisation s'attendaient probablement à un cadeau modeste et facile à manipuler. Cependant, leur surprise fut grande lorsqu'ils découvrirent une imposante mosaïque en zélige avec cadre en bois sculpté pesant près de 2270 kg sur les quais. Un fonctionnaire de l'ONU rapporte « Nous avons eu beaucoup de mal à trouver un camion assez grand pour la transporter jusqu'ici et la déposer au sous-sol. » Face à cette mosaïque massive, les responsables de l'ONU furent confrontés à un dilemme où la placer. Pendant plus d'un an, elle resta entreposée, sans que l'on puisse trouver un emplacement approprié. Mais, la situation allait bientôt changer grâce à l'intervention du roi, Hassan II. La délégation marocaine proposa de l'exposer au sein du siège des Nations Unies, et cette suggestion fut accueillie favorablement, mais il fallait encore surmonter un défi logistique. La construction d'un échafaudage et le hissage de l'objet, au deuxième étage du bâtiment des conférences, qui nécessitèrent des ressources financières. Mais les Marocains décidèrent de prendre en charge les frais, soit environ 6 000 dollars, comme indiqué dans l'article. Depuis lors, la mosaïque est devenue une attraction prisée des visiteurs du siège de l'ONU, des touristes du monde entier se rendent au deuxième étage du bâtiment des conférences pour admirer cette œuvre d'art exceptionnelle, non seulement elle rappelle le geste généreux du royaume du Maroc, mais elle témoigne également de l'histoire et de la culture du pays. Alors qu'en pensez-vous? Dites-nous dans les commentaires et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada